Il se présente pour la première fois dans la région ouest, Normandie exactement, dans la Manche, Sud-Manche, puisqu'il a commencé sa carrière ce Freeport Lux au Hara de Cercy. C'est là où il a produit cet itour sebrin que vous voyez ici s'imposer sur l'hippodrome de Compiègne, sous la cajac de Michel-Jouen-Cyprès. C'est un fils d'Oasis Dream, mais en fait il n'est pas du tout typé de son père Oasis Dream, mais par contre il est beaucoup plus typé de son grand-père maternel Monsun. Et d'ailleurs quand il avait été recruté, je me rappelle de Jackie Cyprès, qui m'avait dit quand j'ai ouvert la porte du boxe, il m'avait dit « Oh ! Network ! » Digne fils de Monsun. Donc Freeport Lux, excellent compétiteur sous la férule de Frédier, triple gagnant de groupe, qui a commencé sa carrière des talons, je vous le disais, au Hara de Cercy. Il a fait beaucoup de vainqueurs. Il tourne ce brun, outre cette victoire, a également terminé 3e du prix Sagan, groupe 3, et du prix bournosienne, épreuve très importante à Hauteuil. Il a fait Isa Girl, Idyll Sacré, Interdite et Illustralen. 1,70 m, noir comme l'ébène, ce Freeport Lux. Donc je vous rappelle, un fils d'Oasis Dream, qui était un monstre de vitesse, mais qui a produit des chevaux de vitesse, mais également classiques, Oasis Dream, avec une mère par Monsun et la grand-mère par Nashuan. Le dernier vainqueur de la triple couronne anglaise, c'était en 1989. La triple couronne anglaise, c'est les 2000 Guinées, le Dermi d'Epsom et le Saint-Léger de Doncaster, donc une famille de chevaux robustes. Le numéro 20, Freeport Lux. Sous-titrage Société Radio-Canada